A 9h du matin, difficile de subir les effets d'un accident, de faire le test de la voiture tonneau, mais c'est le prix à payer pour ne pas perdre ses points. 139 personnes en deux jours ont été contrôlées en infraction. Les gendarmes leur ont donné le choix, être verbalisés ou faire un stage de sécurité routière. C'est-à-dire qu'on veut montrer aux contrevenants que leur comportement peut avoir des conséquences dramatiques sur la route en matière d'accident, en matière de vie gâchée ou de vie perdue. Donc sur la route, lorsqu'on les interpelle, on reste parfois 5 minutes, 10 minutes avec eux. Là, ils vont rester avec nous au moins 2 heures, au minimum 2 heures. Et je pense que là, on va réussir à leur faire comprendre que leur comportement est dangereux. Vitesse excessive, stop non respecté, oubli du port de la ceinture ou utilisation du téléphone portable. Tous ont commis une erreur, une faute de conduite qui s'élève souvent à 90 euros. Alors, passer quelques heures avec les gendarmes et faire le point sur les dangers de la route soulagent le porte-monnaie et donnent à réfléchir sur leurs mauvais comportements. L'incitation aux gens à venir participer à ce genre de stage est vraiment quelque chose de très bon. Et puis, par les temps qui courent aujourd'hui, 90 euros, c'est toujours 90 euros. Donc, ils vont me gueuler et les avoir dans la poche plutôt que de les laisser à l'Etat. Au lieu de perdre des points payés, je trouve qu'il vaut mieux encore venir ici. Parce que pour des petites infractions pas forcément très graves, c'est bien de voir les cas où il y a eu des accidents et tout ça pour être sensibilisé. En 2008, 3 opérations comme celles-ci ont déjà été réalisées par la gendarmerie. Des centaines d'eau-bois ont donc évité le retrait de points et l'amende, la sensibilisation à la place de la répression pour espérer faire baisser le nombre de délinquants de la route.